Alors, bonjour, bienvenue à cette balado-diffusion, le podcast du Conseil québécois du commerce de détail où on discute d'enjeux avec divers partenaires du commerce de détail, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, des détaillants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Charlie Fernandez de Studio Reverber, une firme extrêmement intéressante qui offre de bons services pour les détaillants. Il va venir un peu nous parler un peu du marketing d'influence et son importance. C'est quand même une tendance qui n'est pas nouvelle, mais une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, bienvenue Charlie, bienvenue au podcast. Merci beaucoup pour les bons mots, Jean-Guy, puis merci beaucoup pour l'invitation au bière de jaser avec vous. Parfait. Je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a certains qui savent c'est quoi le marketing, d'influence, mais il y en a d'autres qui connaissent peu ça. Donc, ma première question serait plus d'ordre général. Expliquez-nous en quoi, d'où ça vient et pourquoi c'est important maintenant. Ce qui est bien, c'est que d'un point de vue étymologique, le nom est assez probant. On va se le dire quand on parle d'influence et qu'on le met dans une situation de commerce, de business, on comprend que c'est un acteur, si je puis dire, qui va avoir un impact au niveau du processus décisionnel, au niveau du processus d'achat d'un consommateur, que ce soit en B2B ou en B2C. Bien entendu, selon le niveau d'éducation du consommateur, donc un petit peu là où il est rendu dans son cheminement par rapport à l'éducation, en ce qui a trait aux produits ou même aux besoins, si on va plus loin, cet influenceur-là va avoir un rôle qui aura bien entendu des tenants, des aboutissants différents, notamment dans la façon dont on va mener ce qu'on appelle l'activation de l'influenceur. Donc, tout simplement, le moment où la collaboration entre la marque et l'influenceur va se matérialiser. Tout simplement, d'un point de vue, si je puis dire, historique, encore aujourd'hui, malheureusement, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de marques, de détaillants pensent que les influenceurs sont un petit peu apparus à l'époque des réseaux sociaux, notamment Internet. On en entend beaucoup parler sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, bref, sur toutes ces plateformes sociales-là. Mais ça me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, 1998, j'avais 10 ans, mon influenceur à moi, c'est Zinedine Zidane, qui, en finant de la Coupe du monde de soccer, plante deux buts contre le Brésil. Donc, les influenceurs existent depuis toujours dans toutes les cultures, dans tous les contextes, dans tout, entre guillemets, les médias. C'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins qu'à une certaine époque, tout simplement les leaders d'influence, tout simplement les leaders d'opinion. Donc, c'est quand même pas nouveau. L'exemple qu'on voit à la télé, maintenant, se répercute, maintenant, sur les médias sociaux. Et bref, lorsqu'on est une marque, on veut se faire connaître par le biais de ces gens-là et que ces gens-là fassent la promotion de nos produits. Je vous pose une question, puis très, les détaillants, c'est des gens très, très clairs et très transparents. Ils vont vous demander, est-ce que ça fonctionne, le marketing influence? Ça fonctionne, et pourquoi ça fonctionne? Ça me permet de revenir sur la première partie de votre question ou du moins de votre, comment je pourrais dire, de votre approche. Ce qui était, c'est pas nouveau. En effet, ce qui est pas nouveau, c'est le phénomène, si je puis dire, d'avoir un influenceur dans un processus d'agent. On a tous des influenceurs, des pères, des collègues de travail, des boss, des blondes, des chums, bref. Ce qui est nouveau, c'est un petit peu le rôle d'Apris, si je puis dire, ces créateurs de contenu et comment ils se sont émancipés, en fait, par le biais d'Internet et réseaux sociaux, ce qui a permis, justement, de débouter sur des belles ou des moins belles histoires. C'est sûr qu'à aujourd'hui, quand on essaie un petit peu de comprendre comment ce marché de l'influence a évolué, on repère facilement deux grandes catégories de créateurs de contenu. Il y a des gens qui arrivent du domaine public, sportif, politique, de la culture, et qui, de par leurs activités, jouissent d'une notoriété publique qui transforment sur les réseaux sociaux, et d'autres personnes qui sont un petit peu des self-made women et des self-made men, qui, de par la création de contenu qu'ils font sur ces réseaux sociaux, deviennent de ces influenceurs-là. C'est quand même assez important de comprendre la distinction, car selon ce qu'on va rechercher comme objectif, selon les performances qu'on va vouloir atteindre, on va potentiellement se retourner, si je puis dire, vers une de ces deux grandes catégories. Bien entendu, la l'omainclature est un petit peu plus vague, mais, pour répondre maintenant à la question, oui, on peut avoir des résultats tangibles avec les créateurs de contenu. Encore une fois, ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que le marketing d'influence reste un levier. C'est un outil que l'on intègre, si je puis dire, dans une boîte à outils, plus communément appelée un funnel de conversion, donc le processus qui permet de transformer une personne qui n'a peut-être même jamais été sensibilisée à un besoin, à un client fidèle, et tout au long des étapes qu'il va y avoir dans ce processus-là, des enjeux de notoriété, de positionnement, de conversion ou de fidélisation, l'influenceur va avoir un rôle à jouer. Ce qui est assez incroyable à l'époque où on se parle, c'est qu'on est capable de mesurer aujourd'hui vraiment à la scène près le retour sur investissement que vont avoir ces influenceurs-là, et on est également en mesure, lors tout simplement d'activations que l'on va mettre en branle de manière conjointe, de démultiplier la rentabilité de ces activations-là, notamment quand on va combiner, par exemple, le marketing à l'influence à des concepts comme de l'affiliation ou encore plus simplement de la publicité, ce qui sera d'ailleurs le sujet de ma conférence. Écoutez, je vous pose une question. Je m'appelle un détaillant X et je ne connais rien. Je ne connais rien sur le marketing à l'influence. Bref, on m'a dit qu'il fallait que je commence. Je vais vous voir comment ça marche. La majorité des gens qui viennent nous voir ont une idée plus ou moins vague du marketing à l'influence. Donc, le premier step que l'on fait, et puis ce n'est pas mal avec tous nos clients, que ce soit en publicité, que ce soit en influence, que ce soit sur le volet un petit peu plus contenu, c'est justement essayer de voir s'ils n'en savent pas plus que ce qu'ils pensent ignorer. Parce que bien souvent, les gens nous disent, je ne connais pas ça pantoute, mais en fait, ils en connaissent un petit peu plus que ce qu'ils laissent penser. Donc, on fait un petit état des lieux, puis on fait un état des lieux pour comprendre, bien entendu, le niveau de connaissance, mais surtout pour en profiter, pour déconstruire des idées préfabriquées, dans la mesure où, quand on parle, mettons, avec une dirigeante ou un dirigeant d'entreprise qui gère une business depuis 40 ans, le marketing d'influence sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément son centre d'intérêt numéro un, au contraire, des gens d'entreprises émergentes qui ont grandi un petit peu avec ce phénomène-là. Donc, on fait un petit peu une mise à niveau, puis on essaie surtout de comprendre quels sont les objectifs et le contexte dans lequel on va utiliser le marketing d'influence. Puis en fonction de ça, on va pouvoir être en mesure, bien entendu, déjà d'avoir une meilleure idée du type de créateur de contenu, qu'on va pouvoir tout simplement solliciter, mais également du type d'activation, donc les actions de co-création que l'on va mettre en branle. Tantôt, je parlais donc d'une, entre guillemets, une nomenclature un petit peu bi-céphale, vraiment avec des créateurs de contenu qui se font connaître par le biais de leurs activités et d'autres par le biais, si je puis dire, de leur création de contenu. C'est également ce moment-là où on va commencer à regarder des niches, donc des secteurs d'activité, des facilités ou des, comment je pourrais dire, prérequis en termes de matière de création de contenu, parce que tous les créateurs de contenu n'ont pas les mêmes caractéristiques ou les mêmes préférences. On va également regarder des indicateurs en termes d'engagement, en termes de taille de communauté, bref. C'est vraiment ce moment qui est vraiment, tout simplement, une phase de planification stratégique où on va dessiner tout simplement le plan de match, ni plus ni moins. Une fois que ce plan de match-là est validé, l'étape, moi, je pense, qui est la plus importante, et c'est ça, la clé du succès en marketing d'influence, on va en parler d'ailleurs le 5 octobre encore une fois, c'est l'aspect humain qui est inhérent au marketing d'influence, c'est-à-dire que quand je parle avec des gens qui ne font que de la publicité, pour eux, c'est un cauchemar parce qu'il faut parler avec des gens, puis ça prend du temps, il y a du back and forth, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie à voir, alors que quand on travaille avec un algorithme publicitaire, il ne faut pas avoir trop d'empathie pour l'algorithme, sinon l'algorithme se montre un petit peu trop gourmand quand on vient de faire des conversions. Donc, il y a tout ce volet séduction, littéralement, parce qu'on peut dire que le marketing d'influence, à un certain niveau, c'est un petit peu de la crouse, où on va avoir, oui, tout simplement une analyse de l'influenceur et de la qualité de son audience, une prise de contact, une négociation également, ce qui peut sembler bizarre des fois dans certaines cultures, pour justement arriver à déboucher sur un partenariat qu'on espère généralement être divisé, nous, en trois séquences, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir ce que moi j'appelle un petit peu la lune de miel, donc on apprend à se découvrir, généralement c'est une phase de six mois où on va faire une, deux, potentiellement trois activations. Ensuite, on a une phase qu'on appelle un petit peu plus la phase de création du lien, pour avoir vraiment un marketing qu'on préqualifie de marketing d'ambassadeur, où là on va travailler généralement sur un an. Puis, tout au long de ces étapes, on va bien entendu avoir une épuration qui va se faire de manière à arriver, à déboucher sur ce qu'on pense être actuellement chez Reverber, un petit peu le summum quand on parle de marketing d'influence, qui est le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation peut revêtir différentes formes, mais l'affiliation, ça existe depuis les débuts d'internet dans le domaine de la publicité, bien entendu. Mais à aujourd'hui, je pense que la manière la plus intéressante de travailler justement sur cette affiliation-là, c'est quand on arrive à négocier avec les influenceurs les droits tout simplement de mise en marché de leur contenu, donc par le B, de moyens organiques et publicitaires, pour tout simplement venir booster le funnel publicitaire d'une marque. Et par expérience, ce que je vais démontrer encore une fois le 5 octobre, c'est que sur des funnels qui sont très performants à aujourd'hui, lorsqu'on intègre un petit peu cet ingrédient magique, si on peut l'appeler comme ça, on arrive à avoir en moyenne 3,5 en facteur multiplicateur de rentabilité. Donc, c'est quand même assez intéressant. Quand même des chiffres très intéressants quand on pense aussi que ce genre de rentabilité-là dans d'autres canaux ne sont pas nécessairement si élevés. Donc, ça peut être extrêmement intéressant pour un détaillant. C'est très versatile, je trouve. C'est très, très versatile. Puis, je trouve que c'est ça, la beauté un petit peu du marketing d'influence, c'est que dépendamment des enjeux que l'on va avoir, dépendamment des objectifs qu'on va devoir atteindre, c'est un outil qui est extrêmement malléable, qui n'est absolument pas rigide. Encore une fois, qui est chronophage, par les interactions, entre guillemets, les échanges que l'on va avoir avec les créateurs de contenu. Mais c'est quelque chose qui peut s'adapter à la réalité d'à peu près n'importe quel détaillant, que l'on soit une entreprise unipersonnelle ou un grand groupe avec une centaine de magasins à travers le pays, et qui peut venir, encore une fois, répondre à des enjeux de rentabilité, également des enjeux de temps. Quand on parle de création de contenu, notamment en publicité ou sur les réseaux sociaux, le temps, c'est plus que jamais de l'argent. Je vous mets un contexte, puis peut-être que je vous mets un peu en dessous de la lumière de façon un peu plus agressive, mais je suis un détaillant, j'ai une idée très claire. J'arrive chez vous et je vous dis, moi, c'est cet influenceur-là que je veux parce que c'est lui. Puis vous savez très bien que, comme détaillant, on s'enligne sur quelque chose qui ne fonctionnera pas. Est-ce que ça vous arrive de remettre les choses dans une nouvelle perspective et de trouver des solutions alternatives? Oui, ça nous arrive plus souvent qu'à la coup de fumée, d'ailleurs, puis c'est, je dirais, un de nos chevaux de bataille, surtout en marketing d'influence, étant donné qu'on l'a vu dans les dernières années, on peut regarder qu'au Québec, il n'y a pas besoin d'aller trop, trop loin. C'est un sujet qui est assez polarisant, on va dire. C'est un sujet où c'est chaud, froid, noir ou blanc. Donc, à aujourd'hui, notamment quand vient le temps de considérer une collaboration avec un créateur de contenu, on ne regarde plus forcément la communauté, on ne regarde plus forcément un taux d'engagement, on regarde des métriques un petit peu plus qualitatives, des métriques comme, par exemple, les prédispositions d'un créateur de contenu par rapport à une plateforme, par rapport à un type de contenu. On parlait énormément des REALS dans l'actualité récemment, c'est vraiment un facteur, je dirais, prépondérant dans notre démarche, mais on regarde également un historique. Et à aujourd'hui, l'historique dans le cadre, encore une fois, d'une relation entre un détaillant et un influenceur, ça va être un petit peu le backbone, la colonne vertébrale de comment votre relation va évoluer avec cet influenceur-là. Donc, nous, on met vraiment un point d'honneur extrêmement vif à aller travailler sur trois sources de données. On travaille sur notre propre base de données, donc notre propre liste de créateurs de contenu. Puis encore une fois, c'est bien important de comprendre qu'on n'est pas des agents d'influenceurs, on représente les intérêts détaillants auprès des influenceurs. Donc, pour ceux qui se demandent si on a une liste un peu verte et une liste un peu rouge, je vous confirme qu'on a même une liste noire. Donc, c'est quand même une source de données assez intéressante. Mais on va chercher également des données chez des partenaires, comme par exemple des agents comme Delchedo et des données, ce qu'on appelle un petit peu plus libres. Et avec ce mélange, en fait, de sources de données, on arrive à avoir un échantillon qui est probant, qui est de qualité et qui nous permet encore une fois de savoir avec qui on va travailler. Et le cas échéant, d'expliquer en détaillant pourquoi c'est un bon ou c'est un mauvais choix pour sa marque, tout simplement. Tous les influenceurs ne sont pas égaux. Comme tous les détailleurs ne sont pas égaux. Oui, oui. Chacun a sa réalité. Donc, maintenant, j'aimerais que vous me parliez un peu de Studio Reverber parce que quand même, vous êtes bien installé. N'importe qui qui va sur votre site va percevoir que vous avez un souci quand même du rendu et du détail. Donc, je vous laisserais peut-être vous dire un peu ce que vous faites, comment vous travaillez, quel genre d'équipe que vous pouvez proposer, quel genre de solution vous avez aussi. Et je crois qu'on va quand même mettre aussi le lien à quelque part sur la balado, à côté de la balado pour aller directement sur vos coordonnées si les détaillants sont intéressés à continuer la discussion avec vous. Et avant toute chose, je rappelle à tout le monde que vous serez sur notre scène le 5 octobre lors du TAG 2022. Donc, on va vous accueillir avec joie puis vous voulez pouvoir présenter à l'ensemble de la salle ce que vous pouvez offrir comme support au détail. C'est bien agréable et puis on est bien content de se joindre à vous. C'est un grand événement, c'est la fête des détaillants et du e-commerce. Donc, on a très hâte de faire partie de ce bon moment parce qu'on sait qu'à chaque fois, c'est une belle histoire qui se déroule. Donc, on est content de faire partie de manière proactive encore une fois de celle-ci cette année. Concernant Riverber, je suis d'autant plus heureux puisqu'on va arrêter à quelques jours d'intervalle de notre conférence au tag, notre cinquième anniversaire. Donc, ça va être une double flat cette année. Ça va être un mois d'octobre assez tumultueux, on va dire ça comme ça. Riverber, c'est très simple. On est une agence de performance numérique, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, nous, ce que l'on fait, c'est très simple, c'est accompagner des détaillants dans l'augmentation de leur vente et surtout de la rentabilité de leur investissement numérique. Puis pour ce faire, c'est tout aussi simple, on a trois expertises. Je pense que vous avez bien compris les deux premières qui sont le marketing d'influence et le marketing publicitaire. Mais on travaille également sur tout cet aspect de contenu. Donc, ce sont trois thématiques qui vont être extrêmement, si je puis dire, omniprésentes lors de ma conférence. In fine, ce qui est important de comprendre avec Riverber, et puis on représente les intérêts d'une cinquantaine de marques ici au Canada, même en Amérique du Nord et en Europe, c'est qu'on est plus qu'une agence de communication, on est plus qu'une agence de publicité, on est plus qu'une agence vraiment de marketing d'influence. On est un partenaire qui va vous accompagner dans la croissance. avec vous planifier cette croissance, on va vous aider à défoncer les plafonds de verre que vous allez avoir au niveau justement des bloquants dans la croissance par exemple de votre funnel publicitaire. Mais on va également vous mettre en relation avec certains de nos partenaires dans des domaines très, très variés pour que vous puissiez supporter cette croissance, que ce soit au niveau par exemple logistique, que ce soit au niveau transport, que ce soit au niveau par exemple également financement gouvernemental, bref, tous les points qui vont être prépondérants pour que vous soyez une entreprise qui fonctionne tout simplement à plein potentiel. Parfait, je pense que vous êtes bien en mesure de supporter les détaillants qui seraient intéressés à faire progresser leurs réflexions par rapport à ça. Je vois quand même que votre offre de service est assez variée. Donc, je vous remercie, Charlie, d'avoir discuté avec nous aujourd'hui de ce sujet. je pense que le marketing d'influence, comme vous le dites, a toujours été un peu présent, mais ne disparaîtra pas dans les prochaines années. Donc, c'est important quand même que les détaillants soient au courant et sensibilisés à cette question-là. Donc, merci infiniment et je vous dis aux auditeurs à la prochaine. Merci à vous, Jean-Guy. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501